Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon 3, 2 R, 1 Message Nous vous invitons à lire Deutéronome 5, verset 1 à Deutéronome 6, verset 9 Introduire quand quelque chose ne va pas Dans leur discussion sur l'ancienne alliance et la nouvelle alliance Les biblistes pensent généralement que les références scripturales Et les allusions à l'ancienne alliance se rapportent à l'ancienne alliance historique C'est-à-dire à l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple au Mont Sinaï Et à la loi qui s'y rattache, y compris le sabbat Ils pensent aussi que les caractérisations péjoratives de l'ancienne alliance Contenues dans le Nouveau Testament s'appliquent à l'alliance du Sinaï Vous vous souvenez sans doute de la liste incluse dans l'introduction à cette série Deux leçons, liste décrivant l'alliance et la loi de Dieu Identifiée chez la plupart des biblistes en tant qu'alliance et loi du Sinaï Comme suit, un pédagogue qui n'est plus nécessaire dès que l'on vient au Christ Galate 3, versets 24 et 25 Selon la chair et non selon l'esprit Galate 4, versets 23 et 29 Empêche les gens d'avoir part en héritage éternel Galate 4, verset 3 Un joug d'esclavage Galate 5, verset 1 Une lettre qui se tue De Corinthiens 3, verset 6 Donc la fonction a pour effet de mener à la mort De Corinthiens 3, verset 7 et 9 Garde les gens sous la loi et non sous la grâce Romains 6, verset 14 Quelque chose auquel nous devons mourir pour être mariés au Christ et recevoir le salut Romains 7, verset 1 à 4 Quelque chose devenu obsélète une fois la nouvelle alliance venue Hébreu 8, verset 13 Ces caractérisations de l'alliance du Sinaï et de ses lois Sont aussi éloignées des promesses et des garanties de la nouvelle alliance Telles que nous les avons découvertes dans la leçon précédente Qu'on pourrait l'imaginer, non ? Pas étonnant alors que Dieu ait eu besoin d'une nouvelle alliance Mais attendez, dans sa préface à la nouvelle alliance Où il donne les raisons pour lesquelles il devait établir une nouvelle alliance Il n'a mentionné aucune des choses de la liste ci-dessus Il a plutôt dit qu'une nouvelle alliance était nécessaire En raison de l'infidélité du peuple de l'alliance à l'alliance du Sinaï Voilà qui est fort intéressant Dans notre leçon cette semaine, nous allons examiner de plus près Comment l'alliance du Sinaï et la nouvelle alliance se comparent à certains niveaux fondamentaux Qui devraient changer l'équation quant à la façon dont les deux alliances Devraient être comparées par rapport à l'évangile Remue Ménage, écrivez Deutéronome 5, le verset 1 à Deutéronome 6, le verset 9 A partir de la version biblique de votre choix Si vous êtes pressé, écrivez Deutéronome 6, le verset 4 à 9 Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots Tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique Au revoir Et à demain si je veux Remue Ménage Remue Ménage Sous-titrage ST' 501